Il y aura Andrea Lamadi, et puis Solo Nirina, Bézafi Oulé, Christian Jouzoua, Augustina Djanouari, qui vont communiquer sur l'impact de la corruption sur les valeurs des diplômés et employabilité en Afrique, le cas de Madagascar. Donc, on aura notre troisième communicant du panel, qui sera Andridine Yunus, qui va communiquer sur la concertation, l'éducation-travail pour une meilleure employabilité de la main-d'oeuvre comorienne. Le quatrième participant du panel va communiquer, ce sont messieurs Onan, Patrick, Bébené, Germain, Didier, Mbog, Ndjom, Arma, qui vont communiquer sur l'effectivité de mise en cohérence entre professionnalisation de l'offre de formation universitaire et agro-industrialisation dans Lada, Maua, Cameroun. Le cinquième participant, c'est Razairi Lala, excusez-moi pour la prononciation, qui va communiquer sur l'employabilité des salaires dans les administrations publiques, durabilité entre rhétorique et réalité, cas des communes de la région d'Ana-Lamanga. Et le sixième et dernier communicant du panel 3, c'est M. Ouattara Issa, qui va communiquer sur l'employabilité des diplômés de sociologie au Burkina Faso, quelle adéquation avec le monde de l'emploi. Donc, sans transition aucune, nous allons passer au premier communicant du panel 3, qui est M. Boumi Koué-Kévin. Est-ce que M. Boumi Koué-Kévin est présent? Est-ce que M. Boumi Koué-Kévin est présent? M. Simpson. OK. Nous passons au prochain communicant. Est-ce que les communicants que je viens de citer sont présents? OK. On va passer au suivant. Le troisième participant de ce panel, c'est Aridine Yunus. Est-ce que M. Aridine Yunus est présent? Est-ce que M. Aridine Yunus est présent? OK. Donc, on va passer au suivant. M. Onan Patrick Bébéné Germain Didier Mbog Ndjom Armand. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que M. O'Nan Patrick Bébéné Germain? Excusez-moi, Bébéné Germain? Didier Mbog Ndjom Armand. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Oui. Je me présente, Razer Lalagout Fazar Moulafounoun Nansou. Je suis doctorante du département de sociologie de l'Université d'Atanana-Rive. Et je vais vous présenter. Juste un instant, s'il vous plaît. Je vais partager mon écran. Oui. Vous partagez votre écran, vous regardez juste en bas, il y a l'onglet partagé, vous arrivez à voir, j'espère. Oui, je suis déjà là, mais je n'arrive pas à entrer dans mes fichiers. Vous réduisez, vous réduisez, vous réduisez la fenêtre de Zoom et vous ouvrez votre PowerPoint pour revenir sur Zoom. Et essayez maintenant le partage. D'accord. Madame Marie-Marie. Oui. Ok, d'accord. Vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez voir mon écran là maintenant? Oui, oui. Nous voyons votre écran. Il est bien partagé. Je suis 5 sur 5, donc vous avez la parole pour 10 minutes. D'accord. Oui. D'abord, je vais vous présenter le résultat de mes recherches par rapport à l'employabilité des salariés dans les administrations publiques. Et comme thématique, j'ai étudié la dualité entre rhétorique et réalité, cas de la région en Alamanga, à Madagascar. Comme contexte, comme Benjamin Franklin avait dit en 1776 et Denis Diderot en 1751, que le travail permet à l'homme une mobilité sociale. Et le travail permet à l'homme également, non seulement d'avoir de l'argent, mais aussi procure à l'homme une autosatisfaction. Plus tard, il y avait une lutte de classe due à ce projet, due à ce travail. Et à Madagascar, pendant la période coloniale, ils ont installé la reproduction de la bureaucratie française et cela fut évolué au fil des années. Pourtant, à l'époque des clans et des lignages, la première organisation sociale est constituée par le travail. Et avec l'accélération de la croissance démographique et économique, ainsi que le développement de l'ANSIQ, une question nous est posée, qu'en est-il de l'employabilité des salariés et des administrations publiques ? L'objectif de cette recherche, c'est d'identifier l'existence ou non d'une dualité entre l'employabilité rhétorique et l'employabilité réelle, afin de démontrer, de révéler et de soigner les malaises du monde du travail des administrations publiques à Madagascar. Et comme objectif spécifique, nous essayons de comprendre le mécanisme d'organisation des ressources humaines, compte tenu des qualifications des collaborateurs dans les administrations publiques, notamment dans les communes de la région à la Manque. Cette recherche vise également à fermer les problèmes d'une équation entre l'offre et la demande de services publics, dans les administrations publiques, évidemment, dans les services publics, des administrations publiques. Et enfin, cette recherche vise à savoir le modèle de prise de décision des collectivités territoriales décentralisées dans chaque entité publique. Comme méthodologie, nous avons utilisé l'entretien semi-directif ainsi que l'observation du directeur participant. Et par rapport aux démarches adoptées durant la recherche, nous avons utilisé la démarche hypothético-déductive. Comme outil d'analyse, nous avons choisi l'analyse qualitative. Et par rapport à la population d'enquête, nous avons choisi 43 hommes et 57 femmes des services publics. Je vais vous présenter les principaux résultats dues à cette recherche. Il y avait 23 hommes mariés, 5 célibataires et 1 divorcés et une séparation du corps. Et il y avait également 16 femmes mariées et 4 célibataires par rapport à notre population d'enquête. Concernant leurs niveaux d'études, 21 hommes en qualité ont le niveau BAC et 5 BAC plus 3 et 4 BAC plus 5. Et 11 femmes disposent d'un diplôme de baccalauréat et 7 autres du BAC plus 3 ou licence et 2 autres BAC plus 5. Dû à cette recherche, nous avons pu évoquer qu'il y avait une inadéquation entre le nombre de ressources humaines des soyers et disponibles à chacun des postes dans les administrations publiques. C'est-à-dire qu'il y avait un surnombre d'employés et deuxièmement, la majorité des employés n'ont pas de tâches fixes et bien définies. Parce que ce que nous avons vu pendant les observations, nous avons constaté que pas mal de personnes sont fixées sur un même poste d'ordinateur afin de faire la même tâche alors qu'il y aurait dû un ordinateur pour chaque employé et un poste bien respectif pour chacun d'eux. Troisièmement, nous avons constaté également que les infrastructures sont en nombre insuffisant pour acquérir les nouveaux salariés. Il y avait un moment que nous avons enquêté un nouveau recrutement et il disait qu'il n'a pas encore un poste bien défini et même une siège pour s'asseoir dans le bureau. Il ne peut pas avoir cette chaise-là et c'est pour cela que nous avons pu évoquer que les infrastructures sont en nombre insuffisant dans les administrations publiques. Quatrièmement, nous avons vu également qu'il y avait un dualisme entre le niveau d'études et la qualification professionnelle, ce qui dit que les gens recrutés n'ont pas le poste approprié par rapport à leur diplôme et ainsi qu'à leur qualification. parce que, comme j'ai présenté tout à l'heure, il y avait 21 agents dont il y avait quelqu'un qui avait un baccalauréat, une licence, alors qu'il est classifié parmi les agents, mais pas quelqu'un qui est décideur comme le chef de division ou bien un chef de service. Et dernièrement, nous avons vu également qu'il y avait une fréquence de surqualification dans les administrations publiques, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui dispose d'un diplôme de Bac plus 5. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y avait 6 personnes qui ont un diplôme de Bac plus 5, c'est-à-dire un master, alors qu'ils sont occupés à un poste inadéquat à leur diplôme. Comme piste de discussion, nous avons évoqué 3 points. Tout d'abord, l'employabilité est ainsi une problématique majeure dans le monde du travail des administrations publiques à Madagascar. Et suivant notre recherche, un organisme nommé Elveta Madagascar avait fait une enquête auprès de 500 000 jeunes et que chaque année, ces jeunes-là n'arrivent pas à accéder au marché du travail tous les ans. Et 6 jeunes chômeurs sur 10 ont passé plus d'un an aux quêtes d'emploi. Cette recherche a été effectuée en 2013 par le même organisme Elveta Madagascar. Et finalement, une autre notion a été ainsi évoquée parmi nos enquêtés. C'est la notion de sous-emploi pour dire qu'ils travaillent, mais leur travail n'est pas adéquat à leur capacité. Concernant également notre piste de discussion, en se référant à ce programme, il nous fallait dire que le travail a trois dimensions. Il y avait l'homo-faveur dont le travail permet à l'homme de s'épanouir dans l'acte de produire, pourtant ce qui n'ait pas été vérifié sur le terrain et que le travail est également un homo sociologicus, c'est-à-dire que le travail permet la reconnaissance par les auteurs du travail effectué. Et ce n'était pas également le cas dans les administrations publiques lors de nos enquêtes. Et le travail dispose également d'une dimension homo-economicus dans le travail d'une satisfaction de la rétribution monétaire du travail. Comme je viens d'évoquer tout à l'heure que certains sont tous employés et ils ne peuvent pas percevoir le salaire adéquat au diplôme qu'ils disposent. Il vous reste une minute, s'il vous plaît, madame. Une minute, s'il vous plaît. Pour conclure, la notion d'employabilité recouvre l'aptitude, les compétences productives de chaque salarié, de chaque individu, pour pouvoir exercer son emploi. Le problème de l'employabilité étant donc le produit d'un système complexe intégrant de nombreux niveaux d'analyses individuelles, organisationnelles et collectives et les variables managériales et structurelles que portaient, qu'ils finissaient et qu'ils étaient trois conditions. Et tout cela relève de la compétence du responsable étatique. Et ainsi s'achève ma présentation. Je vous remercie de votre attention. OK. Merci, madame Haribola. OK. Merci bien. Merci pour votre communication. Nous avons vu monsieur Aridine Younous, nos régions. Monsieur Aridine Younous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes prêts pour votre communication? Monsieur Aridine Younous. Il y a monsieur Boumi Kwekeven. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il nous a réjoint? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Monsieur Boumi Kwekeven. Boumi Kwekeven. OK. D'accord. Donc, monsieur Boumi Kwekeven. OK. C'est votre tour de communication. Donc, nous vous passons la parole pour 10 minutes de présentation. 10 minutes, c'est ça. D'accord. Merci. Je vais vous synthétiser, s'il vous plaît. Voilà. C'est ce que je vais essayer de faire. Merci. C'est ce que je vais essayer de faire. Je prends la parole aujourd'hui pour parler des enjeux de la professionnalisation du parcours doctoral dans les universités publiques en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, l'actualité est d'aujourd'hui. Oui. S'il vous plaît, monsieur Boumi. Oui. Monsieur Boumi. Oui. Monsieur Boumi, est-ce que vous pouvez nous partager votre écran, votre PowerPoint présentation? Je n'arrive pas à le faire. D'accord. Je ne l'ai pas mis sur PowerPoint. Je n'ai pas eu le temps. Ok. D'accord. Donc, nous vous laissons continuer. D'accord. Donc, je disais donc que je prends la parole à un moment où nous traversons en Côte d'Ivoire ce qu'on a appelé la crise du doctorat. Et à l'heure où je vous parle, un recrutement des assistants des universités. Monsieur Boumi. Oui. Oui. Oui, c'est professeur Amalaman. Oui. Nous sommes à un colloque scientifique. Oui. On vous a donné le temps, depuis longtemps, de préparer votre communication PowerPoint. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Non, je n'ai pas de communication PowerPoint. D'accord. Allez-y alors. Dans les échanges, peut-être qu'on pourra revenir sur les assises. D'accord. Alors, il faut retenir de ma communication, je serai très synthétique. On a déjà pris quelques minutes de mon temps. L'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire fait face à sa plus grande crise d'insertion des titulaires du doctorat dans le corps des enseignants chercheurs et chercheurs en Côte d'Ivoire. Cette crise du doctorat qui a donné lieu à des épisodes les plus surréalistes résulte d'une massification progressive des docteurs depuis 2013. L'application parcellée du système LMD. Le manque d'une réelle politique de planification alliée à l'enveloppe budgétaire déficitaire de l'État créer une situation inédite où les intellectuels au sommet de l'échelle du savoir sont mis hors du système. Si contrairement à d'autres diplômés de l'enseignement supérieur livrés à eux-mêmes après leur cursus académique, les docteurs exigent leur recrutement, c'est dû indécutablement à la nature même du parcours doctoral. Tel que conçu en Côte d'Ivoire et calqué sur l'ancien modèle français, le parcours doctoral est avant tout un parcours de recherche et de pédagogie universitaire. Ce qui roille conséquemment les horizons professionnels du jeune chercheur, surtout que l'État peine à croître le nombre de postes budgétaires. Cette communication, donc, suit la nécessité d'une réforme professionnalisante du parcours doctoral, se propose de poser un diagnostic réaliste de la crise du doctorat, d'initier des réflexions fécondes afin de proposer des solutions inclusives et professionnellement viables. Nous saluerons l'avènement des écoles doctorales, certes balbutiantes, dans leur fonctionnement, mais nécessaire. Nous montrerons que si l'État, malgré l'embellie des finances publiques, ne peut absorber le nombre de docteurs générés par la mise en œuvre du système LMD, qu'il peut au moins mettre en place des instruments pour offrir une plus-value aux doctorants sur le marché de l'emploi. L'État doit prendre le leadership des réflexions opérationnelles pour qu'en plus des spécialités des écoles doctorales, pour qu'en plus des spécialités, ces écoles doctorales deviennent des écoles d'apprentissage, de transmission de la culture professionnelle, car l'université doit garder sa mission centrale de développement des compétences. Des écoles doctorales qui facilitent la mobilité des doctorants font intervenir des experts et orientent leur formation sur les réalités du marché de l'emploi ou sur le processus des institutions internationales. Je reprends. Des écoles doctorales qui facilitent la mobilité des doctorants font intervenir des experts et orientent leur formation sur les réalités du marché de l'emploi ou sur le processus des institutions internationales, forment des docteurs au cadre de l'administration privée ou parfaitement intégrés dans leurs organismes nationaux et internationaux. Par exemple, un docteur en lettre peut parfaitement s'intégrer au milieu de la finance si son cycle doctoral est appliqué au vocabulaire de la finance. C'est uniquement à ce titre qu'on pourra inverser la lettre tendance à banaliser le docteur dans ce pays pourtant candidat à l'émergence. Je vais rappeler justement le cycle doctoral dans le système LMD en Côte d'Ivoire. L'article 2 de l'arrêté numéro 250 du ministère de l'enseignement supérieur DGES du 13 décembre 2011 portant organisation du doctorat dans l'enseignement supérieur en République de Côte d'Ivoire définit le doctorat comme suit. Le doctorat est le quatrième grade universitaire conféré par un diplôme national de l'enseignement supérieur obtenu au terme de trois années de formation à la recherche après le master. Bac plus 8 ou 480 crédits. Il est délivré par les universités publiques, les instituts publics d'enseignement supérieur, les institutions publiques associées. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ce même arrêté, qui est un test illustre d'application du décret 2964 du 13 avril 2009 portant adoption, application et organisation du système de licence master doctorat précise le cadre académique dans lequel est préparé et délivré le doctorat. Dans sa composition et ses missions, le test est clair. Les écoles doctorales rassemblent des équipes de recherche reconnues autour d'un projet de formation qui s'inscrit dans la politique scientifique de l'établissement ou, le cas échéant, les établissements associés. Elles sont dirigées par un directeur assisté d'un conseil. Elles offrent à leurs étudiants un encadement scientifique assuré par les unités ou les équipes de recherche reconnues. Les formations utiles à la conduite de leurs projets de recherche et à l'élaboration de leurs projets professionnels. une ouverture internationale, la possibilité de faire un stage en milieu professionnel, le suivi de l'insertion. Elles peuvent attribuer aux étudiants une aide financière dans la mesure de leurs possibilités. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que si les missions sont claires, la mise en œuvre de cet organe n'a pas suivi le basculement dans le système LMD. Ce lap de temps, la non-planification des effectifs d'étudiants et le rythme soutenu de générations de docteurs. Ça, on va peut-être l'expliquer après. Les docteurs dans le système LMD ont abouti à une situation de massification avec pour conséquence les marches et meetings pour réclamer leur intégration. Pour résoudre la crise du doctorat, on assiste ces dernières années à une tendance à fermer la porte du doctorat. Cette situation crée des graissements dedans au niveau des syndicats des enseignants du supérieur, dont les membres sont habilités à encadrer effectivement les doctorants. Est-ce la bonne méthode? Certainement une des méthodes, mais il faut pousser la réflexion parce que la Côte d'Ivoire, pays sous de l'OP, ne peut pas se payer le luxe de niveler par le bas sa main d'œuvre qui aurait pu être qualifiée. Que faire donc? Je suis dans un esprit de synthèse, donc j'essaie de couper certaines parties. Il vous reste une minute. Une minute? D'accord, je vais aller. OK. Donc, il faut noter ici que la nécessité de réorganiser l'offre de formation dans le parcours doctoral. Les tests n'abordent pas clairement la question des formations complémentaires qui auraient eu ou méritent de donner une plus-value au doctorant. Les études ont démontré les effets professionnalisant des formations complémentaires. La formation professionnelle, comme nous l'entendons, est une formation permettant à un individu d'acquérir le savoir et le savoir-faire pour exercer un métier. À ce titre, le projet de recherche et le projet professionnel du doctorant doivent être associé pour favoriser le développement des compétences. Et nous avons pensé également, comme ça, le reste sera dans l'article finalisé, à l'organisation des doctoriales pour manifestation régroupant les docteurs et des entreprises locales ou multinationales. L'Institut national polytechnique Félix Oufoé-Boigny de Yams-Cro le fait depuis 2015 et les résultats sont probants sur le terrain. Donc, des universités publiques qui forment les docteurs doivent s'y mettre également pour mettre en relation les différents doctorants qui n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt afin de constituer des groupes. Voilà. Donc, j'arrive aux avantails des doctoriales. Les ateliers projets lors des doctoriales sont l'occasion pour les doctorants de travailler en groupe pluridisciplinaire, développer leur réseau, valoriser leurs compétences et parfaire leurs projets. Donc, pour finir, je dirais que la solution n'est pas d'incriminer les sciences humaines ou sociales ou les lettres, ce qui se fait généralement à la télé. Elle réside dans une étude prospective assortie de propositions réelles pour que les docteurs, même en lettres ou en sciences humaines, ne voient pas leur horizon professionnel assez rogné. Donc, pour cela, il faudrait donner à l'université sa mission de développement des compétences, donner aux écoles doctorales d'aller au-delà des slogans pour véritablement former les docteurs pour qu'ils ne soient pas tenus dans ce petit cercle de pédagogie universitaire ou recherche dans les laboratoires ou des bibliothèques. Donc, j'appuie là. M. Boumi, oui, vous avez fini. OK, le reste, ça sera la question. OK, merci. OK, d'accord. Donc, merci, M. Boumi. Merci à vous. M. Aridine Yunus, est-ce qu'il est présent maintenant? Est-ce qu'il peut faire sa communication? M. Aridine Yunus, OK. Est-ce que M. Onan Patrick, Bébené Gervais, Didier Mbog Mdjom, Armand, est-ce qu'ils sont là? D'accord. M. Ouattara Issa, est-ce qu'il est présent? Je vous entends, M. Aridine. Aridine, votre micro est activé, vous pouvez parler. Oui, je suis. D'accord, c'est déjà mon tour, alors. Oui, M. Aridine, c'est votre tour. Vous avez 10 minutes pour présenter votre communication pour le PowerPoint et pour la présentation. Vous pouvez partager votre écran juste en bas. Voilà. OK. D'accord. D'accord. Alors, tout d'abord, je tenais à remercier le réseau des chercheurs de l'Afrique contemporaine pour l'organisation de cet événement. et j'aimerais aussi féliciter les jeunes chercheurs qui font partie du comité d'organisation. Donc, malgré les défis de la recherche scientifique en Afrique, on voit déjà que la volonté est bien présente et ce qui est déjà bien. Alors, aujourd'hui, je tenais à vous partager quelques réflexions sur la concertation, éducation, travail pour améliorer l'employabilité des jeunes en union des comores. Donc, le long de mon intervention, je vais suivre un plan usuel, composé tout d'abord d'une petite introduction. Monsieur Aridine, s'il vous plaît, nous n'arrivons pas à voir votre PowerPoint. C'est mis... C'est mis... Pardon ? Ça va maintenant. Oui, ça va. Merci. Votre présentation est visible maintenant. Merci. D'accord. Alors, j'aimerais vous faire part de mes réflexions sur la concertation, éducation, travail en suivant ce plan usuel et synthétique composé d'une brève introduction. Ensuite, il y aura quelques étapes méthodologiques que j'aimerais aussi vous présenter brièvement. avant de passer au rôle de l'enseignement technique et professionnel dans l'élaboration plutôt des politiques favorables à l'emploi des jeunes en union des comores et le rôle de l'enseignement technique et professionnel dans l'amélioration de l'employabilité des jeunes en union des comores. Nous parlerons ensuite de la nécessité d'une éducation à l'entrepreneuriat dans la lutte contre le chômage. Le chômage chronique qui touche en grande partie les jeunes en union des comores et les instruits ne sont pas épargnés de cette situation et nous clôturerons l'intervention par une petite conclusion. Voilà. Alors, nous avons constaté ces deux dernières décennies. une augmentation accrue du chômage en union des comores. un chômage qui touche particulièrement les jeunes en situation les jeunes plutôt instruits, c'est à dire les jeunes diplômés. nous avons par conclusion constaté qu'il y aurait une inadéquation des programmes d'enseignement vis-à-vis des besoins du marché du travail et des besoins du pays en général. Mais pourquoi? Parce que si les programmes d'enseignement étaient en adéquation avec les besoins du pays, la conséquence logique c'est qu'il n'y aurait pas effectivement de chômage grandissant au niveau du pays. Ce qui est donc nécessaire de réformer le système éducatif de telle sorte qu'il réponde perpétuellement aux besoins du marché du travail et aux besoins des opérateurs économiques en général. Donc, l'objectif du travail serait donc de contribuer à une politique une politique une politique éducative et une politique d'emploi qui répond aux besoins du marché du travail et qui est en adéquation aussi avec les besoins des opérateurs économiques. Voilà. Alors, durant l'élaboration de cette étude, nous avons suivi ce plan méthodologique composé de trois parties ou trois phases. Il y a d'abord une phase dite exploratoire. Cette phase exploratoire est une phase ou une analyse préliminaire de notre objet d'étude. Donc, nous avons fait des analyses documentaires durant cette phase. Nous avons ensuite procédé à quelques entretiens dite exploratoire pour nous renseigner un peu plus profondément de la question du chômage et de l'employabilité des jeunes aux commois. Ensuite, il y a la phase d'observation qui est une phase d'étude sur le terrain et cette phase est composée, bien sûr, où nous avons plutôt employé des techniques comme l'observation participante en nous initiant dans des débats des jeunes dans les lieux publics et aussi dans des organisations, des entreprises ou autres types d'organisations d'employabilité. Nous avons par la suite, et ça dans le cadre de ma thèse de doctorat, de mes recherches doctorales, j'ai utilisé l'enquête par questionnaire pour récolter un peu plus de données auprès des actifs occupés ou non aux commois. Alors, il y a aussi les entretiens chimiques directifs auprès des décideurs politiques et économiques. Et puis enfin, la phase de traitement. Donc, nous avons fait une transcription méthodique des entretiens effectués durant la phase d'observation et une analyse statistique en compilant des données de nombreuses recherches et en faisant une transcription à chiffrer de nos données d'enquête. Voilà. Donc, au cours de l'étude… Monsieur Yunus, s'il vous plaît, permettez-moi de vous interrompre un instant. Il vous reste trois minutes. Essayez d'aller un peu plus vite, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Merci. Alors, nous avons constaté seulement que l'accès à l'emploi, à l'enseignement technique et professionnel est très limité. Au niveau des commois, nous n'avons que cinq établissements publics d'enseignement technique et professionnel avec onze écoles privées dont les capacités d'accueil sont vraiment très insuffisantes. En plus, le budget alloué à l'enseignement technique et professionnel est vraiment minime. Il représente 2,5 % du budget général de l'éducation aux commois. Donc, compte tenu de cette situation, la nécessité de mettre en place un enseignement technique et qu'il recycle la déperdition scolaire, car on constate que très peu d'individus ont un niveau d'études supérieur et que beaucoup de personnes arrivent chaque année sur le marché alors que l'offre d'emploi est tellement minime. C'est pourquoi nous proposons de viser des secteurs prioritaires comme l'artisanat, l'économie bleue compte tenu de l'insularité des commois et l'agriculture, aussi bien l'industrie. Donc, pour ce faire, il faut aussi promouvoir l'éducation à l'entrepreneuriat en enseignant l'entrepreneuriat depuis les classes primaires et secondaires. Donc, il faut cultiver ou inculquer une culture entrepreneuriale aux jeunes depuis leur plus bas âge. Et par conclusion, on constate que l'éducation et le travail sont étroitement liés et qu'on ne peut pas parler de travail sans éducation. Donc, pour lutter contre le chômage chronique aux commois, il convient de réformer le système éducatif en tenant compte, bien sûr, des besoins du pays. Et il faut aussi instaurer un programme d'enseignement susceptible de modifier les intentions entrepreneuriales des jeunes via l'éducation à l'entrepreneuriat. Donc, compte tenu de la contrainte horaire, je m'arrête là pour mon intervention. S'il y aura des questions, j'aurai l'honneur d'apporter quelques précisions. Je vous remercie. OK, merci, monsieur Yunus. Pour ce qui est des questions, nous allons les prendre à la fin, en fait, après les communications, je veux dire après les six communiquants, nous allons passer à la phase des questions. Donc, nous invitons maintenant monsieur Ouattara Issa, qui avait des problèmes de connexion. Est-ce que monsieur Ouattara Issa, c'est lui qui a levé la main? Si c'est lui qui a levé la main, je lui donne la parole. Bonjour, chers collègues, chercheurs, ici, bien là. J'avais des difficultés pour accéder à mon micro, maintenant, je pense que le problème est résolu. Et j'espère que les dieux de la connexion seront avec moi pour pouvoir, en tout cas, afin que je puisse présenter convenablement mes travaux, le registre de mes travaux. OK, d'accord, monsieur Ouattara Issa, OK, d'accord, essayez de partager l'écran. Vous avez dix minutes, pour ne pas qu'on empiètre un peu trop sur le train. Voilà, donc, allons-y un peu droit au but. Merci. Vous arrivez, si vous n'arrivez pas à partager l'écran, on va vous assister. En attendant, il y a monsieur, nous demandons à monsieur Onan Patrick et Bébéné-Gervais, monsieur Didé Mbog-Bodjom-Armand, de se préparer. Et monsieur, messieurs, Randria-Lamadi, Sololo-Nirina, Bézafi-Olin, Christian-Jossoa et Augustin-Djanouari, de se préparer. Ce sera bientôt le tour du passage. Donc, monsieur Ouattara Issa a la parole pour dix minutes pour nous faire sa présentation. Merci, monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara Issa, vous arrivez à m'entendre. Je vous ai donné la parole. Donc, je vous écoute votre micro activé. Monsieur Ouattara Issa va communiquer sur l'employabilité des diplômes de sociologie au Burkina et quelle adéquation avec le monde de l'emploi. Donc, monsieur Ouattara Issa. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, nous voyons votre écran. Voilà. Donc, je disais, vous avez dix minutes pour la communication. Nous voyons votre écran. Tout est là. Vous voyez mon écran, j'espère. Oui, monsieur Ouattara, nous voyons votre écran. C'est la qualité du module qui nous fait un peu de défaut. Nous vous entendons difficilement. Bon, monsieur Ouattara Issa a un problème de connexion. Donc, nous allons inviter monsieur Onan Patrick, s'il est bien là, de bien vouloir se signaler pour sa présentation. Monsieur Onan Patrick, monsieur Bébéné-Gervais, monsieur Didier Mbog-Ndjom. Est-ce qu'ils sont là pour leur communication? Bon, nous allons passer à monsieur Randriyala Mahdi, monsieur Solonirina. Est-ce qu'ils sont là pour leur communication? Ok, si monsieur Ouattara Issa, qui est là, a des problèmes de communication, donc en attendant que ces problèmes soient résolus pour nous rejoindre, nous allons prendre ceux qui ont des questions sur les trois communications, sur les trois précédentes communications, c'est-à-dire la communication de monsieur Boumi Kouékevé et la communication de Aridine Yunus et la communication de madame Harim Bola. Et nous, nous sommes ouverts aux questions. Pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez lever la main. Juste au bas de votre écran, il y a le volet réaction. Vous cliquez sur réaction, vous verrez lever la main. Et vous levez la main pour vos questions. S'il y a des questions? Bon, d'accord. Donc, je vais poser, moi-même j'ai une question, en attendant que chacun de vous apporte les questions. D'accord, donc on va prendre monsieur Alès Claudio d'abord. Monsieur Alès Claudio, vous avez la parole. Vous dites d'abord à qui est adressée votre question et puis ensuite vous posez la question. Merci monsieur Alès Claudio. Oui, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. J'aimerais poser ma question à madame Harim Bola concernant cette question de l'employabilité et des salariés dans le domaine public. Comme quoi vous avez évoqué le fait que les employés travaillent, même si c'est en dessous de leur capacité et de leur diplôme. Et est-ce que cela n'est-il pas lié à la besoin, aux besoins pressants, ou ils veulent simplement trouver des moyens pour subvenir à leurs besoins, non plus pour vouloir trouver une position quelconque dans leur monde de travail? N'est-il pas le contexte vraiment du pays qui les pousse à vouloir donc trouver des travaux coûte que coûte, quitte à sacrifier les positions respectives de leur diplôme? Parce qu'il y a des cas, comme ici à Madagascar, le fait que lorsqu'on va envoyer des CV, les employeurs, lorsqu'ils vont voir des diplômes de master ou bien de doctorat, ils sont assurés souvent de ne pas être reçus. Et donc, même la personne en question enlève même une partie de leur diplôme dans leur CV pour qu'ils puissent avoir du travail. N'est-il pas donc lié à la pauvreté qui range année en année le pays? Est-ce que ce n'est pas lié à ça, ce problème de l'employabilité et de cette question de sous, comment dirais-je, cet positionnement au travail qui ne correspond pas à leur diplôme? Merci. D'accord. Madame Harim Bola, cette question vous est adressée. La question de monsieur Alès Claudio. Madame Harim Bola, est-ce que vous êtes là? Oui. Madame Harim Bola, il me semble que Madame Harim Bola n'est pas avec nous pour un souci de connexion. Monsieur Claudio, je reviens toujours à vous. Alès Claudio, est-ce que vous avez une autre question adressée en attendant que Madame Harim Bola nous reprenne en cours? Est-ce que vous avez une autre question adressée aux autres communicants de ce panel? Jusque-là, non, je n'ai pas d'autres questions. Merci. D'accord. Merci, monsieur Claudio. Prière et patientez. En attendant que Madame Harim Bola nous rejoigne, je crois certainement qu'elle nous rejoindra pour votre question. Monsieur Nguesson Sosten a levé la main. Donc, monsieur Nguesson Sosten, vous avez la parole. Merci bien, monsieur le modérateur. Je voudrais juste poser une question à monsieur Kevin Boumy. Sa communication n'a pas eu un support visuel. Moi, j'ai eu un peu du mal à le suivre. Mais je voulais savoir quelle a été sa méthodologie d'approche dans le cadre de cette étude qu'il a présentée? Ok, monsieur Boumy, est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est là? Monsieur Boumy? Donc, il y a monsieur Nguesson Sosten qui demande votre méthode d'approche. Monsieur Boumy, Kevin? Oui, monsieur Boumy, votre micro est activée. Vous pouvez parler? D'accord. Vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Je vous entends. Ok. Il faut dire que je suis un homme de lettre. Je ne suis pas aussi trop dans les sciences sociales et humaines. Peut-être notre approche de méthode peut être différente. Mais ici, je suis parti d'un constat. Du constat que l'actualité, il y a 3 000 docteurs qui manifestent. On part d'un constat. J'ai essayé de révisiter les tests, que ce soit des décrets et des arrêtés qui définissent le parcours doctoral, je n'ai pas trop trouvé l'accent mis sur la recherche, l'accent mis sur le développement des compétences. donc je suis parti de ce constat-là. Essayer de donner une méthode dans laquelle je vais proposer que des parcours doctoraux soient enrichis des formations qui puissent permettre à un étudiant, un doctorant, d'être peut-être polyvalent sur le marché de l'emploi. Voilà, je ne sais pas si il est bien répondu, mais si vous avez peut-être des apports à faire sur ce que j'ai dit. Donc, je suis parti d'un constat pour proposer. OK, M. Boumi, M. Nguessan Sosten, est-ce que vous avez une satisfaction à votre préoccupation? Bon, oui, M. Nguessan Sosten, on vous écoute. Oui, c'est bon pour moi puisque, bon, il a précisé la discipline, ça s'appelle discipline d'approche, mais je pense que c'est vrai qu'il fait partie des lettres, mais je pense que l'approche pourrait être mieux affinée, mieux définie, parce que je suppose que c'est à travers une revue documentaire et certainement, probablement, j'allais dire, une analyse de contenu qui ont permis aux collègues de pouvoir arriver à ce qu'il a communiqué. Donc, je pense que cette approche-là devrait être mieux développée, surtout qu'il me semble qu'il est assez avancé dans l'écriture de l'article, donc ça suppose que cet aspect-là soit un peu plus regardant là-dessus pour, je dirais, mieux définir le caractère scientifique de l'article qu'il propose. D'accord, ok, merci, monsieur, merci monsieur, vos préoccupations seront prises en compte. Merci monsieur. Ok, d'accord, merci bien. Monsieur Oumar Ndi a levé la main, si je prononce bien. Donc, monsieur Oumar, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui, nous vous entendons. Oui, alors ma question est adressée également à Boumi, Kevin, son exposé m'intéresse parce que je pense qu'aujourd'hui, la question de la crise qui est liée à l'insertion des doctorants, c'est également une question d'ordre général, parce que cette même problématique se pose évidemment à l'Université de Dakar, chez Anto Diop, comme également dans d'autres localités et dans d'autres universités. C'est que ce que je n'ai pas compris par rapport à l'intervention de Kevin, est-ce que réellement il y a une crise du doctorat ou naturellement une crise d'insertion des doctorants et par rapport à leur formation ? Parce qu'il ne faut pas oublier que les écoles doctorales sont des institutions qui gèrent des labos et également des équipes de recherche. Ce qui est fondamental à mon niveau, c'est qu'on puisse évidemment mettre en place en dehors des formations classiques, traditionnelles dans les facultés, des instituts d'université, mais également des instituts de faculté qui prennent en charge des formations payantes. D'ailleurs, ça sera l'objet de ma communication pour ce colloque et de pouvoir maintenant faire migrer un certain nombre d'enseignants, de doctorants qui pourraient être recrutés dans ces instituts. Les formations classiques ne pourraient pas prendre en charge toutes les, j'allais dire, formations et tous les doctorants. Je pense qu'à la limite, il faut qu'on aille vers une professionnalisation de nos filières et également de ce qu'on appelle de nos formations en vue de pouvoir maintenant regorger ou engorger en tout cas tous ces doctorants qui, à la limite, sont laissés en ras. Et je pense que ce qui est important, je pense qu'il faut une professionnalisation de nos filières et également aller vers logiquement des instituts parce que nous en avons beaucoup à l'Université de Dakar, presque une quarantaine d'instituts et également des instituts de faculté. Je prends juste l'exemple de l'IST, l'Institut des sciences de la terre, qui est devenu après une faculté, une école de direction des mines et de géologie. Nous avons pris une partie des doctorants qui sont à la faculté de les lettres, plutôt des sciences et qui ont migré en guise de recrutement dans ces instituts-là. Je pense que les labos et également les équipes de recherche, je pense que c'est là que c'est fondamental. Mme Oumas, s'il vous plaît, soyez un peu bref pour permettre aux autres de poser des questions aussi. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut quand même que les écoles doctorales puissent aller vers la professionnalisation des labos et des équipes de recherche. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'il faut forcément que des instituts et des écoles puissent être créés en vue de prendre ces doctorats et de pouvoir les recruter. Merci beaucoup. D'accord. Donc, M. Kevin Bumi, M. Oumas a posé une question au départ, celle qui était de savoir s'il s'agit en réalité d'une crise du doctorat ou une crise en fait de l'insertion professionnelle. Donc, en une phrase, est-ce que vous pouvez donner une réponse à ça? Oui, mais je dirais que ce crise du doctorat ou crise d'insertion des docteurs, je dirais que la Côte d'Ivoire vit les deux. Parce qu'aujourd'hui, le doctorat, avec cette crise-là, est dévalorisé. Vous voyez que l'argument que je vais donner n'est pas forcément scientifique, dans l'horizon consensuel aujourd'hui, quand on dit telle personne est docteur, vous voyez que le crédit qu'il avait avant a diminué. Donc, en ce moment-là, le diplôme même est en crise. Crise d'insertion, parce que, crise d'insertion également, oui, parce que depuis 2014, le nombre de postes budgétaires a commencé par 300 postes budgétaires que l'État prévoit pour les assistants, les assistants-chefs des cliniques et des chargés de recherche, alors que par an, on a près de 700 soutenances. Et le parcours doctoral, comme je l'ai dit, est un parcours, tel que vu en Côte d'Ivoire actuellement, est un parcours de pédagogie universitaire ou de recherche en laboratoire ou recherche dans des bibliothèques. Vous voyez que il n'y a pas de concordance depuis 2014. Donc, l'insertion ici aussi pose problème. Donc, je résume. Le docteur est dévalorisé à cause de la crise. Voir des docteurs marcher en tauge au plateau, c'est quand même quelque chose d'inédit. Mais l'insertion aussi est en crise parce que l'État n'a pas assez de postes budgétaires. Voilà pourquoi on propose une professionnalisation accélérée et que l'État prenne le leadership d'une telle réflexion pour essayer de rendre les docteurs utiles à d'autres filières qui ne sont pas forcément leurs filières d'origine. J'en ai fini. D'accord. Merci, M. Bumi. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres communicants du panel 3 qui nous ont réjoints J'ai cru voir M. Ouattara Est-ce que M. Ouattara Issa qui avait des difficultés à présenter des difficultés de connexion est-ce que ces problèmes de connexion sont résolus est-ce qu'il peut partager son écran ? M. Ouattara vous avez lévé la main vous pouvez partager votre écran et on va Ok, bien. Je vais partager l'écran tout de suite. Donc, il y a Mme Haribola qui nous a rejoints Mme Haribola il y avait M. Alès Claudio qui avait une question pour vous Donc, en attendant que M. Ouattara attaille son écran M. Claudio vous allez oui est-ce que vous avez noté la question Mme Haribola ? Oui, j'ai noté la question et du coup par rapport à la question de M. Alex là tout à l'heure je trouve que la raison pour laquelle les jeunes ont choisi de travailler n'est pas seulement dû au fait qu'ils ont besoin de travailler mais généralement les personnes qui ont répondu à notre question disaient que arriver à un certain niveau d'études c'est-à-dire par exemple à un niveau licence ils cherchent à mettre en oeuvre leurs acquis pourtant ils pensent que travailler dans les administrations publiques pourrait faciliter la tâche au fait qu'ils travaillent à la fois et sans arrêter leurs études afin d'arriver au niveau master et c'est pour cette raison qu'ils ont choisi de travailler d'une part mais d'autre part il y avait aussi certains d'entre eux qui ont répondu que vu la situation ce soit économique malgache actuelle ils sont dans l'obligation de travailler parce que leurs parents n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins et aussi durant leurs études universitaires ils ont besoin de frais d'études et toutes les dépenses y afférentes et c'est pour cela qu'ils ont décidé de travailler et dernièrement le choix de travailler dans les administrations publiques leur paraît assez facile d'y accéder par rapport à ceux des administrations privées et c'est tout d'accord merci madame Maribola monsieur Alès Claudio je pense qu'elle a répondu à votre préoccupation oui merci c'était clair merci beaucoup ok d'accord vous avez tout à l'heure levé la main je crois que vous avez une question juste avant que monsieur Ouattara n'intervienne monsieur Ouattara puisqu'il a toujours ses soucis de connexion donc monsieur Alès Claudio oui je voulais poser une question monsieur Ouattara nous rejoint d'accord donc on va laisser la place à monsieur Ouattara puisque vous avez déjà posé une question en attendant que monsieur Ouattara finisse d'abord donc prier patienter monsieur Alès Claudio donc monsieur Ouattara vous m'entendez activez votre micro ok monsieur Ouattara vous avez la parole vous m'entendez bien oui je vous entends tout va bien ok bon je vais essayer d'aller très rapidement parce que je suis dans un bâtiment où la collection est instable ok donc bon il faut dire que ce travail dont le titre s'affiche au tableau et sur l'écran du moins un pendant de notre travail de recherche en thèse que nous développons ici donc nous allons très rapidement adopter le plan de présentation suivant donc premier point contexte problématique deuxième point méthodologie résultat discussion enfin interviendra la conclusion donc en termes de contexte il faut dire qu'en fait nous avons beaucoup plus travaillé et nous avons accentué notre recherche sur la sociologie de façon spécifique donc à ce niveau il faut dire que la sociologie depuis donc son implémentation d'un institution comme discipline ancienne à l'université d'abord a été perçu dans une dynamique académique de la recherche fondamentale et donc si bien que même historiquement les débats concernant la sociologie sont beaucoup plus portés sur sa posture autour de il y a eu beaucoup de débats autour de sa posture de sa professionnalisation en dehors de l'université et des institutions de recherche fondamentale donc cette poursuite de la sociologie est donc totalement orientée vers le monde universitaire de la recherche fondamentale initialement circonscrit l'usage de la discipline à deux domaines d'activité classique et son l'enseignement supérieur de la recherche fondamentale et donc par conséquent on a vu que le modèle de sociologue considéré comme légitime c'est pendant longtemps les sociologues scientifiques quand on parle de sociologue scientifique c'est celui qui intervient à l'université comme un thème d'enseignement et un thème de la recherche fondamentale dans les instituts de recherche et donc dans cette optique les pratiques sociologiques en dehors de ces domaines classiques qui ont été défendues pendant longtemps par des sociologues et des chercheurs comme Huald Hereros faisaient l'objet d'une certaine hostilité ou étaient étiquées dans les sociologiques des secondes zones et donc de ce point de vue on considérait que ces pratiques hors académie hors universitaire n'étaient pas véritablement de la sociologie et donc je suis revenu en arrière ce que vous avez de nos jours on voit que le contexte de l'employabilité des diplômés de sociologie surtout au Burkina Faso se pose dans un contexte où ils sont amenés à prospecter d'autres formes d'usage de la sociologie d'autres possibilités d'insertion professionnelle en dehors de ces champs classiques voilà maintenant ce qui constitue véritablement un problème qu'on n'arrive pas à appréhender du point de vue de la recherche et au Burkina Faso il n'existe pas véritablement dans les universités surtout publiques des mécanismes qui permettent de mesurer l'employabilité les taux d'insertion des diplômés encore moins et mesurer voir si les besoins du monde de l'emploi correspondent donc au profil des diplômés mis sur le marché de l'emploi par les universités donc partant de là nous avons essayé de défendre dans cet article la thèse selon laquelle selon laquelle du moins les diplômés de sociologie au Burkina sont polyvalents sans que cette polyvalence ne soit appareillée avec les besoins véritablement en compétence sociologique dans le monde de la France et donc pour mener cette recherche nous avons adopté une méthodologie beaucoup plus axée sur la démarche qualitative à travers les entretiens semi-directifs avec les diplômés de sociologie en population cible donc les personnes de ressources ont été composées des employeurs de ces diplômés qui sont les premiers bénéficiaires au total nous avons mené des entretiens avec 25 diplômés niveau licence master niveau licence maîtrise dans l'ancien système et master et 10 employeurs ont fait l'objet également d'entretiens individuels et choisit à partir de la technique du choix raisonné il faut préciser que l'enquête s'est déroulée du 5 mars au 26 mars 2023 et les entretiens ont suivi le principe de la saturation donc quels sont les résultats auxquels nous avons également utilisé la théorie comme dirais-je la théorie de l'analyse stratégique de Michel et un rare et un rare pour essayer de cerner les stratégies et les logiques d'insertion des diplômés de sociologie et celle des employeurs donc quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus donc au terme de cette recherche effectivement nous faisons le constat que la sociologie mène à un devenu professionnel hétérogène parce que nous avons constaté que les diplômés de sociologie au Burkina sont insérés dans plusieurs secteurs d'activité donc une hétérogénéité du secteur d'activité mais quand on essaie d'approfondir l'analyse on voit que cette hétérogénéité est beaucoup plus marquée aussi par le déclassement donc le déclassement ici dans notre contexte qui traduit donc le niveau de l'emploi qui est inférieur donc au niveau au niveau auquel les diplômés enfin le niveau du diplômé pendant qu'il obtenait l'emploi donc on va constater par exemple des diplômés de sociologie qui sont titulaires de la maîtrise mais qui sont dans des emplois à niveau de licence ou même avec le niveau bac donc également ce déclassement se mesure également dans la pratique professionnelle là à ce niveau on voit que les diplômés ont été recrutés comme sociologues mais on voit qu'est-ce qu'ils font ils ne mettent pas en exergue la pratique sociologique donc c'est un peu la traduction du déclassement en outre il apparaît qu'ils sont confrontés à une situation paradoxale nous parlons de paradoxe parce que quand on essaie de voir on voit qu'ils sont majoritairement sollicités au niveau de l'administration publique ce qui pourrait faire penser à un besoin d'un compétence sociologique mais quand comme je le disais tantôt ils sont beaucoup plus dans les emplois qui mobilisent plus les emplois généraux en fait qui mobilisent les compétences générales les emplois comme on l'a dit que pour monter exécuter ils ne sont pas là et ce ne sont pas des emplois qui demandent leurs compétences sociologiques ou ils valorisent leurs compétences sociologiques et dans l'administration privée quand je parle d'administration publique il faut voir à ce niveau les ONG et les associations et les entreprises privées là on les recrute véritablement comme sociologues et pour exercer la pratique sociologique mais à ce niveau également il y a un gap entre leurs compétences disciplinaires c'est-à-dire leurs qualifications disciplinaires au sortir de l'université et les exigences du marché de l'emploi qu'ils occupent donc il y a un gap parce qu'on constate beaucoup plus que la formation sociologique ici met beaucoup plus l'accent sur la théorie et ne prend pas en compte certaines dimensions qui sont visées par le monde des ONG ils sont très vite rattrapés par ce manque là et donc pour un peu inscrire ces résultats dans une perspective de recherche et dans une perspective plus large il faut dire que les résultats de ces recherches interfèrent sur la nécessité de garder un dialogue permanent entre l'université et le plan de l'emploi afin d'adapter sans cesse les calculats aux besoins des employeurs donc ce sont effectivement des préoccupations ces mêmes préoccupations étaient relevées dans les recherches par des chercheurs comme Dupray en 2000 et Demeuse en 2013 donc pour conclure pour conclure il faut dire qu'on constate qu'effectivement les diplômés de sociologie les diplômés de sociologie ont une potentialité donc hétérogène les diplômés de sociologie et une grande capacité donc de ces diplômés à s'adapter aux réalités du monde de l'emploi et cette capacité adaptative qui se traduit par la pluralité des domaines d'activité dans lesquels ils sont insérés toutefois il faut dire que leurs compétences apparaissent comme sous-exploité voire mal utilisées dans l'administration publique et à étoffer dans l'administration privée voilà donc ce travail n'a véritablement pas la prétention d'avoir épuisé tous les contours du sujet il reste une modeste contribution à la littérature scientifique sur la problématique du devenir professionnel des sortants de l'enseignement supérieur même si nous sommes passés par les diplômés de sociologie uniquement aussi tout ce qui concerne la sociologie d'autres réflexions sont possibles sur la pratique de la sociologie dans les études actions pour un peu voir aussi les réalités de l'insertion des diplômés des sociologés à ce niveau pratiquement donc sur ce je vous remercie pour votre attention j'espère que j'ai été suivi cette fois-ci oui merci merci monsieur Ouattara Issa ok donc nous allons voir il nous reste encore 12 minutes pour plonger ce panel là est-ce que monsieur Onan Patrick est présent maintenant est-ce que il y a monsieur Radria Lamadie Soule Nirina Bézafi Poulin est-ce qu'ils sont présents pour leur communication si monsieur Onan Patrick est présent ok d'accord donc si ils ne sont pas présents on va passer aux questions donc tous ceux qui ont des questions à poser aux différents intervenants vous levez la main et on vous interroge pour vous donner la parole oui monsieur Alès Claudio monsieur monsieur Alès Claudio vous m'entendez vous avez la parole ok si monsieur Alès Claudio a des difficultés à nous entendre ou bien à nous rejoindre monsieur Aridine Yunus vous avez la parole soyez un peu bref concis dans vos différentes questions oui alors j'ai eu une question question posée à nous sur Sous-titrage ST' 501